Les Etats-Unis viennent de demander à la République Populaire Démocratique de Corée de gracier à l'étudiant américain Otto Warmbier. Cet étudiant a récemment été condamné à 15 ans de travaux forcés pour activités subversives. Depuis janvier, cet homme de 21 ans est incarcéré en RPDC. Il était accusé d'avoir tenté de dérober une affiche de propagande dans son hôtel de la capitale Pyongyang. Otto Warmbier avait alors déclaré qu'un groupe religieux lui avait demandé de ramener un trophée de son voyage. La Cour suprême de la RPDC l'a condamné mercredi pour activités subversives. Une décision dénoncée par Washington. Monsieur Warmbier a été accusé d'actes hostiles envers la RPDC et condamné à 15 ans de travaux forcés. Le département estime que cette condamnation est excessivement dure par rapport aux actions que M. Warmbier aurait commises. À l'heure actuelle et malgré les discours officiels affirmant que les arrestations de citoyens américains en Corée du Nord ne sont pas destinées à des fins politiques, il est de plus en plus clair que le gouvernement nord-coréen utilise ses citoyens américains comme des pions avec des motivations purement politiques. Il est de plus en plus en plus.